Monseigneur Jean-Claude Makaya Louemba, blanchi de toute accusation à la suite d'enquêtes approfondies, a vu sa réputation restaurée par la réhabilitation du pape. Salué au sein de l'église locale du Congo, cette décision a révélé la capacité de la foi à surmonter les épreuves et à rétablir l'équité dans les affaires ecclésiastiques. Lors de l'installation samedi de Monseigneur Abel Illouala comme nouvel archevêque de Pointe-Noire, le nonce apostolique Herrera Corona a souligné avec précision cette réhabilitation, présentant Monseigneur Makaya de manière solennelle au Premier ministre devant l'ensemble de la communauté chrétienne. Permettez-moi un petit mot de bienvenue. Je souhaite un très grand bienvenue au sein de l'église, en présence à cette occasion, à Monseigneur Jean-Claude Makaya, évêque émérite de Pointe-Noire. La mesure avait été jugée de rare. Nous sommes en 2011, alors qu'il était à la tête de l'évêché de Pointe-Noire, Monseigneur Jean-Claude Makaya Louimba est démis de ses fonctions cléricales. Ce retrait semblait être lié à des problèmes de gestion et à des tensions considérables au sein du diocèse. Pour moi, c'est une espérance retrouvée. Moi, qui me pensais abandonné par l'église, rejeté. Mais finalement, l'église a montré qu'on ne rejette jamais personne, bien au contraire. Et qu'on peut toujours espérer passer par des moments difficiles, puis garder sa vocation. J'ai voulu garder ma vocation. Je me suis offert une fois pour toutes à Dieu. Et du coup, je ne pouvais pas prendre une autre responsabilité que celle-là. Donc pour moi, c'est un sentiment de joie et de remerciement surtout, humblement de remerciement. Cette histoire est désormais enterrée dans le passé.